Il y a des conversations qui vous émeuvent, qui vous touchent plus que d'autres. Et c'est sans doute le cas de celle que j'ai eue aujourd'hui avec Annick de Souzenel. Annick, c'est une anthropologue spirituelle qui a écrit un peu plus d'une vingtaine de livres, dont Le Féminin de l'Être en 2000, mais aussi Le Grand Retournement. Elle s'est intéressée à toutes les religions, mais sans dogme, sans obligation. Et avec elle, on va parler du sacre du féminin, des religions, de liberté, de libre arbitre, mais aussi de courage. C'est une conversation pleine de spiritualité, mais extrêmement ancrée, qui, moi, m'a énormément touchée, et j'espère qu'elle vous touchera aussi. Je vous laisse l'écouter. Allez, v'lant, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, Annick. Bonjour. Grégory. J'ai du mal à retenir. C'est pas bien grave. Je suis ravi d'être là avec vous. Vous avez écrit récemment un livre qui s'appelle Le Grand Retournement. Je pense qu'en ce moment, les personnes qui nous écoutent savent qu'elles sont un peu perdues. On est dans une sorte de crispation. Donc, il y a beaucoup de peur qui remonte. Pour vous, c'est l'expression de quoi, ce Grand Retournement ? Qu'est-ce qu'on est en train de traverser ? Vous savez, je n'ai pas inventé le mot. En vérité, je suis une amoureuse des textes bibliques, mais ma connaissance de l'hébreu m'a permis de découvrir une traduction, bien souvent très infantile, ou bien une traduction juste, mais insuffisante, et qui ne pouvait pas être comprise au temps où on lisait les textes autrefois. Alors qu'aujourd'hui, où les événements se précipitent, tout à coup, ces textes-là se révèlent à nous. Il y a une sorte de levée de voile, si vous voulez, qui est quelque chose de tout à fait émouvant aujourd'hui sur beaucoup de choses, et en particulier sur ces textes bibliques. Donc, mon travail m'a permis de les traduire un petit peu autrement, et c'est là où j'ai vu que nous vivions à l'heure actuelle quelque chose que l'on peut appeler, en effet, un grand retournement. Vous savez, je suis une mère de famille, j'ai attendu un bébé, des bébés même, et je sais, comme toute femme, que pendant les six premiers mois de la grossesse, l'enfant se développe sur le plan anatomique et physiologique. À la fin du sixième mois, il est achevé. Et à partir du septième mois, il y a un retournement dans le ventre de la mère, et il vit trois autres mois dont on ne sait pas très bien pourquoi. Et moi, j'avais l'intuition depuis longtemps que ces trois derniers mois, pendant ces trois derniers mois, l'enfant recevait une information d'un ordre totalement différent concernant son être, un être beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil, qui lui permettait, au bout des neuf mois, de pouvoir venir au monde avec non seulement la possibilité de développer tout son être animal, mais aussi, un jour, de développer son être divin. Car je crois que les trois derniers mois de gestation ont concerné, pour l'enfant, à recevoir une information d'ordre divin, de cet ordre qui est appelé à devenir lui-même. Et tout à coup, quand nous avons été pris, même avant le Covid, j'ai vu ce qui se jouait dans le monde, j'ai vu l'humanité comme étant un grand fœtus dans le ventre cosmique, vivant des mois de gestation. Et dans la Bible, tout me dit que nous avons vécu le sixième mois de gestation au moment de la naissance du Christ. Marie a reçu la visite de l'ange au sixième mois de l'année. Elle est allée voir sa cousine Elisabeth, qui était enceinte de six mois. Enfin, si nous ne comprenons pas qu'il s'agit du six, on ne comprend pas grand-chose. J'ai aussi, en m'appuyant sur d'autres textes, vu que ces mois de gestation correspondaient à 2100 ans de la vie historique. Et nous sommes 2100 ans plus tard, et nous entrons dans le septième mois de gestation. Et dans ce septième mois de gestation, il y a un retournement total qui se joue dans le monde, et qui correspond à ce retournement du septième mois de gestation dans le ventre d'une maman. Parce que nous allons commencer de vivre une information qui ne concerne plus notre anatomie physiologique. L'homme est devenu un homme, il est sorti de l'animal, ça y est, c'est fait, mais il reste un animal dans sa façon d'agir. Et aujourd'hui, c'est au contraire une information d'ordre divin qu'il reçoit et qui va faire de lui un homme totalement outre. Quand je dis homme et femme, bien sûr, totalement outre. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que j'ajoute exprès le mot femme, parce qu'il y a aussi une redécouverte de la femme. Étant donné que la Bible, les traducteurs de la Bible ont totalement confondu la femme que je suis avec le féminin des profondeurs qu'est l'inconscient. Quand il nous est dit d'épouser dans le début de la Genèse que l'homme a épousé son Isha, ce n'est pas l'homme a épousé la femme parce qu'il n'est pas encore d'ordre animal ou il est sorti de l'ordre animal. C'est tout être humain qui est appelé à épouser son inconscient, à pénétrer son inconscient et à réaliser les énergies potentielles qui sont là et qui sont d'une richesse incroyable. Mais quand l'homme ne sait pas que ce féminin est là, qu'il ne sait pas qu'il a cette richesse potentielle, eh bien c'est la richesse potentielle en question qui agit à sa place. C'est-à-dire que c'est l'inconscient qui agit à sa place. Et aujourd'hui, la plupart des êtres humains vivent uniquement en fonction de leur inconscient. Alors il y a un progrès qui a été fait depuis un siècle environ, un peu plus d'un siècle, où l'on a commencé de découvrir l'inconscient, mais seulement un siècle, ce n'est pas très très long, où l'on travaille sur ce sujet. Mais dans la mesure où le monde divin a été identifié aux églises, on est resté dans quelque chose de moraliste et d'insupportable. Alors qu'aujourd'hui, où les églises s'effondrent, heureusement un petit peu, et je dis heureusement, attention, je suis très respectueuse de l'église telle qu'elle devrait être, mais ce qu'en ont fait les hommes est tout à fait bien souvent navrant, et justement, en avoir fait un code moral est une catastrophe. Alors que l'église aurait dû apprendre, justement, à cet Adam que nous sommes tous, aussi bien homme que femme, à épouser son féminin intérieur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. – Totalement clair. – Mais ça me semble d'une priorité extraordinaire. Alors, ce qui est intéressant dans l'étude que j'ai faite à partir de la Bible, c'est que les patriarches qui symbolisent ces différents mois de gestation sont sans femme, comme si le monde de la femme était exclu, et à partir du septième mois, celui qui préside à ce septième mois prend deux femmes. Et voilà que le féminin réapparaît. Et nous sommes aujourd'hui à l'heure où ce monde du féminin réapparaît, mais il réapparaît malheureusement trop en réactionnel, en outrance. Et je ne suis pas du tout d'accord avec bien des choses qui se réclament du monde féminin. Mais si véritablement le monde féminin retrouve sa véritable place, alors je crois que nous allons vers des jours très très importants, très beaux, parce que le féminin est lié justement tout ce monde féminin intérieur est lié à tout ce potentiel divin, divin, qui est en nous. Et alors, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de réagir. D'abord, vous parlez des religions, de la Bible, mais quand on vous écoute par ailleurs, vous faites un peu, vous passez un peu des dogmes. Ce n'est pas très dogmatique votre manière d'envisager la religion, elle n'est pas dogmatique et en plus, vous vous êtes intéressé à la Bible, mais aussi à la religion juive, mais aussi au plat d'Égypte, etc. Vous êtes vraiment intéressé à toutes les religions. Je ne sais pas pour le Coran, mais j'imagine que vous vous êtes intéressé au Coran également. Oui, aussi. Et ce que j'aimerais comprendre, avant qu'on aille sur le féminin, parce que évidemment, ça m'intéresse et vous avez écrit un livre dessus, ce que j'aimerais comprendre, c'est quels sont les messages sortis des dogmes des différentes religions. J'ai l'impression que ça se réunit. Finalement, le message, il est quasiment un. Et quel est ce message ? Le message essentiel, c'est que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. L'homme est appelé à une déification. Et c'est tout le sens du christianisme. Le Christ s'incarne. Aujourd'hui, où les physiciens viennent nous conforter en nous disant qu'il n'y a plus de discontinuité entre la matière et l'esprit, ce n'est donc pas du tout une folie de pensée que Dieu s'incarne pour que l'homme se déifie. Donc, Dieu s'incarne pour venir écraser la tête diabolique du Satan qui prend la maîtrise du monde pour libérer justement le monde et faire réclore la divinité de l'homme dont la semence est en lui. Et en fait, ce que vous dites quelque part, c'est de dire qu'il ne faut pas prendre un Dieu à l'extérieur comme c'est le cas avec Jésus-Christ ou Mohammed ou peu importe, mais vraiment de le réintégrer à l'intérieur, de se dire en fait... Je crois qu'il faut faire une très grande distinction entre le Christ historique incarné et puis le Christ Dieu que nous portons tous dans toutes nos traditions en ce ou d'autres noms, mais c'est la présence divine en nous. Voyez-vous. Et alors, je voulais revenir parce que vous parlez dans ce grand retournement que nous sommes en train de traverser. Vous parlez beaucoup de féminin. Vous avez écrit un livre maintenant au XXe siècle sur le féminin. Le féminin de l'être. Complètement. Le féminin de l'être. Pour vous, c'est quoi le féminin chez un être humain ? Voilà, c'est ce que je vous ai dit trop rapidement tout à l'heure. Le féminin, avant d'être la femme par rapport à l'homme, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'inconscient. Quand Adam est invité par Dieu à épouser son Isha, ce n'est pas l'homme qui doit épouser la femme. Ça ne viendra que plus tard en conséquence d'un retour à l'animal mais dans l'ontologie de l'homme, dans son être véritablement profond, nous sommes tous des Adam et nous avons à épouser cet autre côté de nous. C'est-à-dire que nous avons à pénétrer cet inconscient, nommer toutes les bestioles qui s'amusent à prendre notre place dedans, voyez-vous. Je vais vous donner un exemple. Je suis en colère contre quelqu'un qui m'importe quelque chose de vraiment difficile à accepter. Qui est-ce qui est en colère ? C'est Annick ou bien c'est un animal à l'intérieur d'elle qui est atteint par ce qui vient de se passer ? Alors, mon travail est de me calmer, de ne pas être dans le réactionnel, d'aller chercher l'animal qui a été blessé, de le prendre en main, de l'empêcher d'être dans le réactionnel, dans la violence. Et c'est cette même violence de l'animal qui... Et c'est ça la loi fondamentale que l'on découvre dans la Bible, c'est que c'est cette même violence qui est alors saisie par le monde divin et qui est transformée en information. C'est l'énergie de l'animal qui devient de l'information. Et c'est ainsi que nous construisons en nous l'arbre de la connaissance dont nous sommes appelés à devenir le fruit. Aujourd'hui, où nous sommes des êtres qui avons oublié tout cela, où nous sommes restés dans l'état animal, nous avons développé une intelligence folle, nous construisons l'arbre de la connaissance par la voie extérieure, nous atteignons au fruit de l'arbre de la connaissance, la connaissance, le data, nous mangeons le fruit de l'arbre de la connaissance, nous reconduisons absolument le mythe, voyez-vous, et nous risquons de retourner à la case départ comme c'est dans le mythe, au lieu au contraire de faire appel à la croissance de l'arbre de la connaissance en nous, pour que nous puissions être à la hauteur de l'arbre de la connaissance à l'extérieur et savoir comment en user. Et là, ça change tout. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, mais alors, une question que j'ai posée à la thérapeute que vous êtes aussi, c'est... J'ai été. Que vous étiez. Mais il y a très longtemps que j'ai arrêté parce que je ne pouvais plus tout faire. Je ne pouvais plus et faire ma recherche, écrire, et puis en même temps être thérapeute. bien sûr. Mais la question qu'on se pose et que moi, je me pose quand je vous entends, je me dis, oui, me reconnecter à mon inconscient, génial, mais comment je fais ça ? C'est-à-dire, comment je reconnecte et comment, moi, j'ai l'impression, on en parlait un tout petit peu avant, qu'il y a besoin d'un rééquilibrage entre masculin et féminin. C'est ce que vous disiez avec le témoin. Le masculin, par exemple, en vous, qui êtes un homme, c'est plus facile à se concevoir. Pour moi, ce côté masculin, viril, plus exactement, si vous voulez, c'est être capable de ne plus être dans le réactionnel et d'aller voir quel est l'animal qui est éveillé dans telles circonstances. Vous voyez la différence ? Par exemple, je me trouve devant une situation difficile, j'ai peur. Qui est-ce qui a peur en moi ? Et je vais chercher l'animal qui a peur. C'est ça, descendre dans son inconscient. Vous voyez ? Voilà. Et c'est travailler avec cet animal-là pour qu'il donne son information. Et c'est un travail divino-humain à ce moment-là. C'est ce que j'ai essayé de vous dire. C'est ça, le travail de mâle, si vous voulez, Adam écrit mâle et femelle, ça n'a rien à voir au départ avec monsieur et madame. Ça, c'est d'ordre animal, monsieur et madame. Mais le texte biblique, et ça a toujours été compris comme ça, malheureusement, alors que le texte biblique veut dire que tout être humain est capable de pénétrer, de faire œuvre mâle, sans féminin intérieur, pour aller débusquer toutes ces énergies potentielles qui sont là, qui sont des énergies animales d'une très grande richesse, mais qui risquent de déployer leur violence pour détruire, si on lui laisse aller dans le réactionnel, et si on leur donne le pouvoir, ou qui, au contraire, peuvent apporter leur richesse dans l'information quand l'énergie devient de l'information. Et alors, quand vous dites ça, ça me fait penser à cette peur dans laquelle beaucoup de personnes sont parce qu'elles sont dans le désarroi perdu. On voit un peu partout la montée des extrémismes, c'est-à-dire de l'extrême droite en France, mais on a vu au Brésil Bolsonaro, on a vu Trump aux Etats-Unis. C'est l'expression de cette peur et de ce masculin qui refuse, c'est ça, de se connecter ? Qui ne sait même pas. On ne peut pas dire qu'il refuse, il n'a jamais été informé de ça. Jamais on ne nous a enseigné ça, justement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si, si, je me rends bien compte. Vous comprenez ? Donc, évidemment, toute cette peur, parce que c'est la peur qui règne aujourd'hui, c'est la peur de manquer, c'est la peur de manquer de pain, c'est la peur de manquer de se vêtir, c'est la peur de manquer d'un toit, etc. Pourquoi ? Parce qu'on attend tous des services sociaux, parce qu'on attend tout du monde extérieur, alors que moi ici, je n'ai plus peur parce que je me reviens entièrement à Dieu et puis quand j'ai besoin de quelque chose, l'événement arrive qui me comble. Il y a un retournement total à faire. Et est-ce que vous pensez que ce retournement peut se faire ou va se faire, même si vous ne voyez pas dans l'avenir, sans chaos ? Est-ce que le chaos est un passage obligatoire ou est-ce que c'est un passage nécessaire ? Je crois que c'est un passage un peu obligatoire. Chacun dans sa vie peut éventuellement le connaître plus ou moins, mais dans le collectif, je ne pense pas qu'on puisse éviter cette période de chaos. Je ne le crois pas. C'est très douloureux à vivre, c'est très difficile à vivre. Chacun, quand on a la grâce, parce que c'est une grande grâce de comprendre ces choses-là, essaye de faire dans sa mesure pour alerter les gens, leur dire mais n'ayez pas peur, c'est normal, nous vivons quelque chose qui est au contraire essentiel. moi, c'est ce que j'essaye de dire, d'écrire. Maintenant, je le dis beaucoup moins parce que je suis très âgée et que je n'ai plus la force de le faire, mais j'ai encore écrit ce dernier livre à 98 ans, alors donc... Ce qui est quand même admirable. Je fais ce que je peux. C'est admirable. Voilà. Pour le dire, le dire, n'ayez pas peur, c'est dans les choses normales, mais c'est à condition de se retourner et d'attendre tout d'un dieu d'amour. D'un dieu d'amour. Les Hébreux, quand ils ont quitté l'esclavage, il faut prendre l'exemple de la Bible, quand les Hébreux ont quitté l'esclavage et sont arrivés dans la traversée du désert, c'est un désert, la terre n'importe plus rien. Dieu envoie symboliquement la manne et l'écaille. C'est le symbole du service divin, je dirais, et qui vient au secours de tous ces êtres-là. Et d'ailleurs, vous parlez de puissance de l'amour. Je sais que vous avez une histoire personnelle autour du courage et de la puissance de l'amour. Est-ce que vous pourriez nous la raconter ? Oui. C'est intéressant que vous me parlez de ça alors que je viens de recevoir une revue qui ne parle justement que du courage et ça m'agace parce que justement le courage est une vertu superbe, magnifique, mais tensionnelle. Et comme à chaque fois qu'il y a tension, il y a un moment en rupture. Et le courage risque de nous laisser des lendemains très très déconcertants parce que ce n'est pas cela la réponse au danger. La réponse au danger n'est que dans l'amour. Que dans l'amour. Alors, vous faites allusion à quelque chose que j'ai quelquefois raconté en effet. Je me promenais il y a plus de 20 ans le long de la Loire et puis je vois arriver un homme avec un couteau à la main. j'étais dans la prière. J'étais partie prier. La prière du nom de Jésus, vous connaissez peut-être ça chez les orthodoxes. Et je priais donc dans cette prière. Lorsque j'ai vu arriver devant moi cet homme, je n'ai pas eu peur. J'ai eu une grâce très grande. J'ai eu infiniment pitié, compassion pour cet homme qui devait être désespéré pour en arriver là. Il m'a mise par terre. Il s'est agenouillé devant moi, le couteau à la main et je l'ai regardé avec infiniment d'amour sans pousser le moindre cri. J'étais dans la prière. Mais c'est une grâce que j'ai eu, une immense grâce. J'allais presque dire que je n'y suis pas pour grand chose. Je me suis trouvée investie d'une présence qui a regardé cet homme avec amour et il a été déconcerté. Je lui ai demandé son nom pour pouvoir prier pour lui mais il a cru que c'était pour le dénoncer alors il n'a pas voulu me le dire. Mais chose très intéressante à ce moment-là il m'a donné son couteau mais il ne savait pas que le couteau était le symbole du nom divin. Voilà. Le symbole du nom divin que nous sommes tous appelés à devenir parce que dans la mesure où nous allons vers notre déification nous devenons notre nom. Vous n'êtes connu que par votre prénom. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que nous devons devenir notre nom. Et c'est lorsque nous deviendrons notre nom qu'est le nom divin pour nous tous alors seulement à ce moment-là nous allons vers notre Dieu et nous sommes épousés de notre Dieu. Donc me donner son couteau c'était me répondre c'était me donner son nom mais son vrai nom pas le prénom mais il ne le savait pas. Bien sûr. Et je le regardais avec tendresse et à un moment il m'a redemandé le couteau et je m'entends encore lui dire est-ce que je peux vraiment vous le redonner ? Il m'a dit oui je lui ai donné et s'est levé il est parti. C'est incroyable cette histoire. Voilà. Ça a été une histoire d'amour incroyable. Il m'est arrivé l'autre jour une histoire tout à fait semblable non pas à moi mais à une jeune femme qui m'a écrit pour me dire ceci elle était dans une rave partie à la suite de laquelle elle est emmenée par un gars qui elle se retrouve avec le couteau sous la gorge et prête à être violée. Et tout à coup elle saisit cet homme par le coup l'embrasse lui prouve lui montre un amour fou qui vient du cœur il est complètement décontenancé il jette là son couteau et il s'en va. Voilà c'est un peu la même chose. Oui complètement c'est fou. Alors ce que je veux vous dire c'est que nous ne connaissons pas nos réserves incroyables d'amour et lorsque nous sommes nous sommes j'allais dire branchés mais le mot n'est pas bon lorsque nous sommes je perds mes mots moi maintenant la vieille dame que je suis. Je vous retrouve très 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 fort. je ne dis pas ça pour avoir des compliments très sincèrement je perds des mots et je sais lorsque nous nous sommes beaucoup plus liés unis au seigneur de notre être que nous ne le savons il ne peut pas agir parce que nous ne faisons pas appel à lui quand nous faisons appel à lui il est là et il est là et il est capable d'un amour infini il est capable de transformer toute situation mais toute situation donc nous n'avons pas à avoir peur c'est pour ça que le courage c'est très bien c'est une vertu d'animal d'animal qui rencontre des dangers donc il déploie tout à fait son courage et je ne peux qu'applaudir à ça mais je dis que ce n'est pas une vertu d'homme c'est une vertu d'animal ce n'est pas une vertu d'homme l'homme au sens vrai du terme qui est divin c'est l'amour et donc dans ce passage au septième mois on va quitter c'est ça en fait ce que vous expliquez on va quitter alors est-ce brutalement ou est-ce peu à peu je ne peux pas vous dire comment ça va se passer bien sûr mais on va quitter on va quitter et on va entrer dans cette connaissance de ce Dieu intérieur qui nous attend et qui n'est qu'amour qui est loin de tout jugement de toute condamnation alors qu'on nous a appris le tas de bêtises et d'ailleurs vous parlez de horizontalité de verticalité voilà j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu que vous nous en parliez un petit peu vous savez que il y a des travaux qui ont été faits par une femme qui s'appelle Anne d'Ambricourt-Malassé qui est archéologue anthropologue et qui a démontré que l'homme ne s'était pas verticalisé sortant de l'animal par une influence des événements extérieurs mais parce que il avait une information intérieure en lui qui faisait que peu à peu toute lossification s'est développée développée et c'est ainsi en particulier l'étude qu'elle a fait du sphénoïde en arrière de la tête et c'est ainsi que peu à peu l'homme a trouvé sa verticalité ce qui lui a libéré la parole libéré les bras libéré la parole donc ça a été quelque chose d'une acquisition fantastique pour l'homme alors de même que cette ce fœtus a reçu cette information lui permettant peu à peu de se verticaliser dans son corps physique je dis qu'il a reçu aussi une information lui permettant de se verticaliser dans un corps plus subtil beaucoup plus subtil et qu'à l'heure actuelle c'est ça qui est en train de se faire nous obéissons à une information intérieure qui correspond à celle qui se développe chez le fœtus à partir du septième mois et comme nous sommes dans notre septième mois de grossesse cosmique intra-utérine du cosmos et bien nous recevons cette information et nous sommes en train de nous verticaliser nous ne sommes plus dans l'horizontalité où moins un exclut le un nous sommes dans cette horizontalité où moins un et plus un s'accordent pour faire un troisième terme à un autre niveau du réel et cet autre niveau du réel trouvera son opposition qui trouvera sa solution dans encore un autre niveau du réel et c'est ainsi que nous sommes appelés à monter une échelle qui nous conduit vers notre dieu vers ce dieu que nous sommes et alors dans cette image de monter une échelle donc qui va vers le ciel par définition moi j'ai l'association on parle beaucoup d'écologie qu'on a besoin de retrouver des racines est-ce que ça ne s'oppose pas le fait de vouloir se reconnecter de se réancrer dans la terre et en même temps de vouloir aller vers le ciel moi je ne crois pas qu'il y ait opposition il y ait complémentarité d'abord je ne sais pas du tout comment ça va se passer mais en soi en soi ça n'est pas là encore vous êtes dans le dualisme vous comprenez là encore vous êtes dans le dualisme les pôles terre et ciel ne s'opposent pas ils s'accordent pour un troisième terme et je pense que la terre nouvelle sur laquelle nous allons aborder à laquelle nous allons aborder contient ces deux pôles réunis c'est hyper intéressant parce que c'est tellement vous vous rendez peut-être pas compte parce que ça fait tellement d'années que vous évoluez dans ces pensées que c'est mais c'est très différent de ce qu'on entend par ailleurs mais je sais bien mais je sais bien c'est pour ça que ce très beau journal qui parle de courage d'un bout à l'autre est absolument admirable mais ne dit pas l'essentiel et c'est ça exactement exactement il y a plusieurs choses dont je voudrais vous parler il y a aussi cette notion très attachée à cette société individualiste qui est la liberté la liberté de faire ci de faire ça et en particulier si je reprends Descartes et le modernisme il y a eu vraiment cette idée de séparer les choses séparer d'être dans l'analyse donc séparer les pensées pour pouvoir tout expliquer et ne pas être dans cette vision très englobante finalement ça c'est vraiment l'ouvrage de Descartes finalement et tout ce qu'on appelle le modernisme aujourd'hui et j'ai la sensation qu'on est en train de passer de ce modernisme à une forme de post-modernisme c'est-à-dire une société où on était très dans l'analyse à une société qui est beaucoup plus englobante où on regarde l'ensemble plutôt que de regarder chacun des sujets mais dans cette société moderne il y a aussi cette notion d'individualisme et donc de liberté et j'aimerais bien que vous me parliez de liberté et de libre arbitre et vous en faites vous faites une différence assez forte entre les deux il me semble lorsque Pilate a posé la question au Christ qu'est-ce que la liberté le Christ est resté silencieux mais il est monté sur la croix ce qui veut dire que c'est dans des morts et résurrections intérieures pas forcément la mort physique des morts c'est-à-dire sortir de nos de notre rationalité comme je viens de vous le dire moins un qui ne va plus qui ne va plus éliminer plus un mais qui va passer à une autre c'est ça la crucifixion on va être crucifié à ce niveau-là pour renaître à un niveau supérieur la liberté elle est une conquête continuelle d'un niveau supérieur voilà le libre arbitre c'est le petit animal en nous qui va avoir ce qu'il préfère mais ça ne va pas très loin et la plupart du temps c'est très égoïste ou ça s'est retombé un peu catastrophique vous voyez il y a une très très grande différence on est en train de tout confondre moi quand j'entends parler de liberté là à l'heure actuelle à la télévision je hurle je hurle personne ne m'entend malheureusement mais si on vous entend parce que vous êtes là parce qu'en fait on parle de libre arbitre beaucoup plus que de liberté la liberté c'est tout à fait autre chose la liberté c'est une obéissance aux lois divines alors ça a l'air contradictoire mais les lois divines libèrent comment elles libèrent ? les lois divines libèrent nous avons parlé de la connaissance la connaissance acquise par la voie extérieure emprisonne la connaissance acquise par la voie intérieure libère par la voie intérieure ça change tout lorsque vous construisez une maison il y a un mur de soutènement si ce mur de soutènement vous le détruisez il ne faut pas vous étonner que la maison s'écroule bien sûr le mur de soutènement ce sont les lois divines les cloisons ce sont les lois du monde vous pouvez abattre les cloisons bon vous en subirez les conséquences mais ça n'ira pas loin à l'heure actuelle nous passons notre temps à détruire les murs de soutènement que ce soit en médecine que ce soit en d'autres matières que ce soit en sociologie que ce soit c'est terrible c'est terrible et d'ailleurs parce que vous parlez de médecine un des murs de soutènement qu'on essaye de briser c'est celui de la mort qui est la peur sans doute ultime j'aimerais bien que vous me parliez de la mort parce que évidemment elle fait partie de la vie mais j'aimerais bien que vous m'en parliez un petit peu de cette peur de la mort et de l'erreur que l'humain fait la mort la mort est toujours suivie de résurrection c'est une naissance à un autre niveau mort et naissance sont jumelles c'est donc aberrant d'avoir peur de la mort et à l'heure actuelle où on est en train d'essayer d'éradiquer la mort on est en train de toucher à l'arbre de vie à l'intérieur de l'homme qui est symbolisé par la moelle épinière tout ce trafic qu'on fait dans le cerveau et c'est écrit en toutes lettres dans le troisième chapitre de la Genèse voici l'Adam a pris de l'arbre de la connaissance maintenant empêchons-le de prendre de l'arbre de vie de peur qu'il ne vive continuellement dans les temps et si la vie continue continuellement dans les temps mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que va devenir la vie mais ça va être l'horreur mais l'horreur si les gens âgés ne partent pas moi je suis à la veille de partir bon donc je ne peux pas vivre sans envisager cela avec calme m'amour abandon total ou sans ça c'est navrant d'être arrivé à mon âge sans appréhender bon quand le moment exact va venir est-ce que je vais vous dire le même discours je ne peux pas le prétendre mais je sais que dans sa préparation en tout cas je suis dans une paix une paix profonde et ça c'est enfin je trouve que c'est un beau message parce que j'ai la sensation qu'on fait beaucoup de choses par peur de la mort mais la peur toujours la peur de tout on a peur de tout c'est bon la solution n'est pas dans le contraire de mais dans le dépassement de et en fait pour dépasser la mort il faut comprendre que c'est une résurrection et que c'est juste un passage que c'est une naissance c'est hyper intéressant dans dans toutes ces réflexions que vous avez menées pendant ces longues années est-ce que vous arrivez aussi de faire des erreurs peut-être des erreurs de jugement ou des erreurs tout simplement je serais hyper intéressé de comprendre quelles sont ces erreurs s'il y en a et comment vous avez réajusté potentiellement il faut distinguer les erreurs de ma vie bien sûr avec les erreurs de mon travail bien sûr bien sûr c'est à ça que je ferai chance alors les erreurs de ma vie j'en ai fait beaucoup mon pauvre j'imagine hélas hélas les erreurs de mon travail je vais vous dire je ne crois pas en avoir fait beaucoup parce que c'est pas moi qui travaille moi je suis un canal par lequel je reçois quelque chose combien de fois je me suis vu écrire des choses que je ne savais pas ça je trouve ça incroyable que vous disez ça donc je ne suis qu'un canal et là je ne crois pas qu'il y ait d'erreur je crois que j'ai la grâce l'immense grâce d'être branché à une voix une voix divine authentique qui arrive à un moment voulu dans notre monde pour lever le voile enlever toutes ces toutes ces ces malentendus ces mal traduits c'est on a traduit les textes autant qu'on a pu les comprendre à ce moment là vous voyez et puis il faut bien dire aussi que les premiers pères de l'église ont compris beaucoup de choses qu'ils ont eu l'ordre de terre moi j'entends encore Maxime le confesseur au 7ème siècle je dis souvent je donne souvent cet exemple il a un traité sur le mal qui est très classique très intéressant et il termine en disant mais il y a des mystiques qui voient tout à fait autre chose pour l'instant nous gardons le silence ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de dire alors ils ont pris les gens pour des idiots et résultat et bien la connaissance s'est perdue alors on a fait l'église et j'église encore une fois non pas l'église du Christ mais l'église qu'ont fait les hommes est tombée dans un infantilisme absolument navrant ça ça m'intéresse aussi que vous parliez de l'infantilisme des religions mais l'infantilisme de la société en général parce qu'on parle beaucoup de ça en particulier sur la gestion de la crise sanitaire en ce moment de l'infantilisation des êtres humains en quoi la religion a infantilisé les êtres humains sur le plan attendez d'une façon plus précise pardon parce que là je viens de le montrer quand elle elle l'entretient dans une simple morale bien sûr c'est infantilisé complètement non non c'était ma question d'ailleurs et je m'attendais à ce que vous précisiez mais ça me va très bien comme réponse parce que la morale elle obéit à une notion bien définie à savoir le bien et le mal à partir du moment où on a traduit l'arbre de la connaissance comme étant celui du bien et du mal on est dans l'erreur oui puisqu'on est dans la dualité l'arbre de la connaissance est celui de ce qui est accompli et de ce qui n'est pas encore accompli c'est à dire des énergies potentielles que nous portons dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont travaillées qui sont devenues de l'information et puis celles qui sont encore à l'état potentiel c'est ça l'arbre de la connaissance vous voyez ça change tout c'est pas celui du bien et du mal Dieu ne crée pas le mal il n'y a pas le mal n'a pas d'ontologie et dans dans ce cheminement et à ce moment-là de la vie humaine de la société humaine vous pensez qu'on est nombreux qu'il y a de nombreuses personnes qui sont dans ce mouvement moi j'ai l'association vraiment de voir en ce moment la société humaine se diviser quasiment en deux sans doute plus mais avec des gens qui vont dans la voie que vous décrivez dans ce développement du féminin dans la recherche de cette puissance intérieure et puis un monde préexistant du XXe siècle et de tous les siècles précédents qui est très encore masculin animal finalement oui c'est ça est-ce que est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans ce mouvement versus ceux qui restent entre guillemets dans ce côté animal la plupart de l'humanité est encore dans cet état animal mais le reste de l'humanité est en train de former le comment ça s'appelle quand on met dans le pain pour le faire lever la levure la levure voilà enfin le levain le levain et des gens qui travaillent dans le sens je ne dis pas seulement avec mon travail parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui parlent aussi dans le même sens sont en train de former le levain et il y a un moment où le levain va prendre la pâte et ça c'est cette période de transition qui peut connaître le chaos ce à quoi vous faisiez référence on ne peut pas ne pas connaître le chaos le chaos est nécessaire et c'est ce que vous disiez enfin ce que vous avez entendu dire c'est parce que vous compariez à la naissance et donc dans la naissance il y a accouchement et dans l'accouchement souvent il y a douleur voilà le chaos je crois qu'on ne peut pas l'éviter et puis tout à coup il y a la mutation une mutation qui se fait non pas la mort mais une mutation on aurait toujours dû traduire le mot mut en hébreu par le mot mort mutation et pas mort oui ça serait plus beau effectivement et du coup il faut en fait votre message il est extrêmement optimiste parce que même si il y a sans doute un chaos que l'on va devoir traverser derrière il y a y avoir une prise de conscience collective magnifique bien sûr c'est pas mon message cher ami c'est vraiment le message biblique moi je me retire derrière ça bien sûr ça passe par ma plume je suis tout à fait d'accord mais il faut bien que le ciel s'incarne d'une façon je l'espère en tout cas j'espère être fidèle j'espère être fidèle ça demande évidemment au vase à ce relais de transmission ça lui demande en effet de se purifier continuellement continuellement c'est une grande exigence je suis tout à fait d'accord mais ça n'est pas dramatique surtout quand il y a cette joie cet amour qui est là infini vous comprenez complètement moi je suis dans la joie dans une joie débordante c'est hyper beau ce podcast s'appelle VLAN et donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où vous n'êtes pas obligé claquer la porte attendez redites moi la question parce que je vous la redis je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte en fait ouvrir la porte a une idée un concept claquer la porte je ne comprends pas très bien quelle porte c'est pas une porte quand on dit claquer la porte c'est surtout c'est une image évidemment c'est pour dire j'en ai assez de la vie etc pas j'en ai assez de la vie non mais peut-être claquer la porte à l'animal qui est en nous ça peut être il ne s'agit pas de claquer la porte à l'animal il s'agit de le prendre en main il s'agit de le nommer la Bible le demande c'est écrit dans la Bible je n'invente rien Adam est appelé à nommer les animaux pas les animaux extérieurs ce sont ses animaux intérieurs à nommer les animaux pour construire son nom c'est le nom dont je vous parlais tout à l'heure alors si c'est pas ça ça peut être claquer la porte je sais pas au courage à la violence ça peut être ouvrir la porte aux féminins ça peut être ouvrir la porte à plein de choses on n'est que dans l'ouverture des portes c'est ça en fait il faut être dans l'ouverture c'est pour ça que votre expression claquer la porte je ne comprenais pas très bien je la comprends je comprends je comprends votre réponse donc ouvrir la porte à globalement un peu tout c'est ouvrir 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 au contraire d'accord parfait merci beaucoup Annick écoutez vous êtes merveilleux vous m'avez posé des belles questions merci d'avoir écouté Vlant si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux Instagram Stories Facebook LinkedIn où vous voulez je suis Grégory Pouy vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris si vous avez des idées pour des invités si vous avez des commentaires n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message allez merci et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz